Le livre du ciel, tome 1 Préparation finale pour le mariage mystique L'anéantissement de soi et le désir de toujours souffrir davantage Je ne peux pas décrire ce qui était derrière les douces et attirantes paroles de Jésus. Je peux seulement dire qu'elles attisèrent en moi un désir de souffrir qui semblait presque naturel, une fin pour toutes les sortes de souffrances. À partir de ce moment, j'ai considéré comme une grande infortune que d'en être privé. Par la suite, je fis mes méditations coutumières sur ce que Jésus m'avait dit. Et encore une fois, il se présenta à moi et me dit « Mon épouse, il est nécessaire que tu aies les prédispositions d'esprit qui t'amènent à être plus porté à l'anéantissement de toi-même. Ceci doit précéder ta grande inclination à souffrir de plus en plus. Sache que l'anéantissement de toi-même te mérite non seulement la grâce de souffrir, mais dispose ton âme à bien souffrir. Il servira de manteau à ta souffrance. Il remplacera pour toi les souffrances les plus aigües. Le désir de souffrir apporte ta vraie et réelle souffrance. Les souffrances les plus aigües. Donc, on peut dire que j'ai le coup de poig hizo d'être pas